Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Je vais vous présenter une partie de mes travaux de recherche dans lesquels j'ai utilisé l'oculométrie pour étudier l'apprentissage incident de l'orthographe lexicale. Tout d'abord, l'orthographe lexicale, c'est quoi ? C'est une transcription du mot en dehors de tout contexte de sens, c'est-à-dire tel qu'on peut le trouver écrit dans un dictionnaire, n'importe lequel. Pourquoi étudier le processus d'apprentissage orthographique ? Tout simplement parce qu'il se trouve que l'apprentissage de l'orthographe lexicale est la clé du passage entre une lecture sérielle et laborieuse en début d'apprentissage vers une lecture fluide du lecteur expert. Autrement dit, c'est un déterminant de l'apprentissage de la lecture. Les caractéristiques principales que l'on connaît aujourd'hui de l'apprentissage orthographique, c'est qu'il est principalement incident, c'est-à-dire qu'il va s'opérer majoritairement lors des lectures loisirs, plaisirs du lecteur débutant. On sait aussi qu'il est graduel, c'est-à-dire qu'on ne mémorise pas la forme orthographique d'un nouveau mot en une seule présentation, et encore moins quand il comporte des difficultés orthographiques. Troisième caractéristique, évidemment, il dépend de nombreuses caractéristiques, qu'elles soient orthographiques, morphologiques, voisinage orthographique, etc. Donc tout ce qui va toucher à la linguistique en général. Alors concrètement, comment est-ce qu'on étudie l'apprentissage orthographique ? David Cher, en 1999, a proposé le paradigme d'auto-apprentissage, et qui connaît depuis une vingtaine d'années de nombreuses variantes. Malgré tout, on va retrouver dans ce paradigme toujours deux phases. Une première phase d'apprentissage implicite, dans laquelle le participant n'est évidemment pas informé qu'il doit apprendre l'orthographe des nouveaux mots qui vont lui être présentés. Cette phase consiste en une lecture répétée de pseudomots, présentés soit isolément, soit dans des textes, avec ou sans contexte informatif, dans un contexte d'apprentissage massé ou distribué, voilà toutes les variantes qu'on peut trouver. Et la deuxième phase, qui est une phase de test, dans laquelle on va mesurer la qualité de la mémorisation orthographique. Donc là, classiquement, on va pouvoir retrouver une tâche de dictée des pseudomots qui ont été lues auparavant, une tâche de dénomination, une tâche de décision orthographique ou encore une tâche de choix orthographique. Alors le problème, entre guillemets, c'est que les mesures qu'on récupère sont faites uniquement pendant la phase de test. Donc ça veut dire après l'apprentissage. Donc une des solutions pour pallier ce problème, c'est l'utilisation de l'oculométrie. En réalité, si on inclut l'oculométrie pendant la phase d'apprentissage, donc pendant la phase de lecture des pseudomots, eh bien on va avoir un enregistrement online qui va nous permettre du coup d'observer l'apprentissage en train de se faire. Donc c'est-à-dire le comportement, s'il y a apprentissage, on va pouvoir observer l'évolution des mouvements oculaires et ça va nous informer sur la dynamique de l'apprentissage. Alors tout ça, évidemment, ça va nous permettre d'avoir de nouvelles informations qui sont précieuses dans la compréhension des différents mécanismes impliqués dans le processus d'apprentissage orthographique. Alors pour aujourd'hui, moi je vais vous présenter deux projets. Le premier, c'est le projet AYORTO qui a consisté en l'étude de la dynamique de l'apprentissage orthographique et de l'impact des capacités visu-attentionnelles sur cet apprentissage chez le lecteur expert et en contexte dyslexique. Le second projet, le projet AYORTO qui visait à étudier l'influence de la structure morphologique sur l'apprentissage orthographique. Alors le premier projet, donc le projet AYORTO, avait deux sous-objectifs. Le premier, c'est d'étudier les spécificités de l'apprentissage orthographique et sa dynamique en fonction du profil de lecteur, donc normaux lecteurs versus dyslexiques. Deuxième objectif, analyser le rôle de l'attention visuelle sur cet apprentissage et sa dynamique. Alors ici, aujourd'hui, quand je parle d'attention visuelle, je fais référence aux capacités visu-attentionnelles qui sont reflétées par une mesure de l'empan visu-attentionnel qui lui-même est le nombre d'éléments visuels distincts que l'on peut identifier simultanément dans une configuration de plusieurs éléments. Donc typiquement, ici, sur ce graphique, enfin cette figure, vous voyez qu'avec une attention, donc un empant très serré, je vois très peu de lettres sur ce nouveau mot de 8 lettres qui est scrodin, alors que si j'ai une attention plus étendue, je vais pouvoir traiter davantage de lettres en une seule fixation. Alors ce que l'on sait relativement à nos objectifs, c'est qu'il y a une augmentation de la qualité de la mémorisation orthographique et une diminution des temps de traitement au cours des expositions. Donc ça, ça va refléter en fait l'apprentissage, c'est-à-dire que plus je vois un nouveau mot, eh bien meilleur sera sa mémorisation et donc les temps de traitement seront diminués. On sait aussi qu'il y a un lien entre l'attention visuelle et d'une part l'apprentissage orthographique et d'autre part la dyslexie, c'est-à-dire qu'on va retrouver une part non négligeable de dyslexie qui présente un trouble de l'empant visio-attentionnel et on sait aussi que l'apprentissage orthographique va être impacté par les capacités attentionnelles. D'un point de vue oculométrique, certaines études ont montré que les capacités visio-attentionnelles étaient reliées au nombre de fixations avec un nombre de fixations plus faible lorsque les capacités sont amoindries. Et des temps de traitement et des nombres de fixations plus élevés chez les lecteurs dyslexiques. A notre connaissance, c'est la première étude qui va mêler apprentissage orthographique, rôle de l'attention visuelle, contexte dyslexique et suivi oculométrique. Alors, j'espère qu'avec les couleurs, vous voyez quand même bien parce que j'ai l'impression que c'est un peu flashy. Mais bon, pour répondre à nos objectifs, on a mené deux études avec un protocole très, très, très similaire. Donc, dans une première étude, on avait 46 normaux lecteurs. La deuxième étude, 30 dyslexiques et tous étaient adultes et de langue maternelle française. Donc, nos participants ont d'abord passé des tâches pour mesurer leur niveau en lecture et en orthographe lexicale. On a évidemment évalué leurs capacités visio-attentionnelles et leurs compétences métaphonologiques. Et ensuite, ils ont subi, je dis subir parce qu'avec l'oculo, ça rallonge la tâche, 1h30 de manip, c'est assez long quand même pour eux. Donc, un paradigme d'apprentissage avec une lecture répétée de pseudomo et une phase de test pour l'évaluation de la mémorisation orthographique avec une tâche de dictée de pseudomo et une tâche de décision orthographique. Alors, je vais uniquement vous présenter le paradigme d'apprentissage. Donc, voilà, lecture de pseudomo avec suivi oculométrique. Les participants devaient lire 30 pseudomo et 30 mots connus, présentés soit une fois, soit trois fois, soit cinq fois, de manière isolée. Donc là, vous voyez, il y a une petite croix de fixation et ensuite, il y a l'apparition d'un stimulus. Donc, c'est soit un mot connu, soit un pseudomo et un chiffre. Et le participant devait lire l'item présenté, puis le chiffre et ensuite passer à l'essai suivant. Donc, lecture à voix haute. Pour la phase de test, donc, une dictée classique, on écoute au casque, le pseudomo, il faut l'écrire. Le but, c'est de l'écrire comme il était écrit dans la phase d'apprentissage. Et une tâche de décision orthographique dans laquelle le participant voyait des pseudomo présentés isolément. Et certains voyaient comme Scrodin ici, est un pseudo homophone de Scrodin qui était présenté pendant la phase d'apprentissage. Et là, le participant doit répondre le plus vite et le plus juste possible si l'item présenté est correctement orthographié, c'est-à-dire tel qu'il était présenté dans la phase d'apprentissage. Alors, les résultats, ne prenez pas peur. Pour notre première sous-question, en gros, c'est quelle différence on peut observer sur l'apprentissage entre les dyslexiques et les normaux lecteurs. Donc, vous avez ici dans le tableau pour les deux tâches de phase de test, donc dictée et décision orthographique, le pourcentage de réponse correcte et les temps de réponse pour les deux tâches en fonction du nombre d'expositions, donc les pseudomo exposés une fois, trois fois ou cinq fois, et pour nos deux groupes, dont dyslexique et normaux lecteurs. Bonne nouvelle, déjà, nos deux groupes apprennent, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de leur performance au cours des expositions. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. On a une augmentation des scores aussi bien en dictée qu'en décision orthographique, et une diminution des temps de réponse aussi dans nos deux tâches et pour nos deux groupes. Ce qu'on peut remarquer, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, finalement, les dyslexiques apprennent aussi bien que nos normaux lecteurs, puisqu'ils atteignent le même niveau de performance pour les pseudomo exposés cinq fois. Donc, ça, on ne s'y attendait pas trop. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que les dyslexiques vont mettre beaucoup plus de temps pour reconnaître et orthographier les pseudomo. Donc, on voit ça aussi bien sur le temps qu'ils mettent pour écrire le pseudomo à l'ordinateur que pour le reconnaître visuellement lors de la tâche de décision orthographique. Donc, petite conclusion intermédiaire, on observe un apprentissage d'orthographie qui est similaire pour nos deux populations, mais bien plus coûteux pour les dyslexiques. Si on regarde au niveau des mesures oculométriques, donc là, vous avez le nombre de fixations en fonction du nombre d'expositions et la durée totale du regard en fonction du nombre d'expositions. En très plein, les pseudomo, en pointillés, les mots connus, en bleu, les dyslexiques, et en gris, les normaux lecteurs. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une évolution similaire du nombre de fixations et de la durée du regard au cours des expositions pour les deux groupes. Donc, ça veut dire que finalement, les deux vont évoluer de la même manière. Il n'y a pas un groupe qui bénéficie plus de l'effet du nombre d'expositions. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'après cinq expositions, le nombre de fixations sur les pseudomo est encore largement supérieur pour les dyslexiques que pour les normaux lecteurs. Ça veut dire que si jamais un jour, ils arrivent au même niveau que les normaux lecteurs, en tous les cas, cinq expositions, ce n'est pas suffisant. De manière un peu plus intéressante pour nous sur la dynamique réelle de l'apprentissage, l'effet de la deuxième exposition est plus important pour les normaux lecteurs que pour les dyslexiques, aussi bien pour le nombre de fixations que pour la durée du regard. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors que les normaux lecteurs vont avoir, dès la deuxième exposition, une diminution qui est importante, c'est la plus importante parmi les cinq, les dyslexiques vont devoir attendre la troisième exposition pour avoir une diminution à peu près importante au niveau du nombre de fixations. C'est moins flagrant ici, mais en tous les cas, on voit que l'écart, malheureusement, se réduit moins pour les dyslexiques entre les mots et les pseudomo que pour les normaux lecteurs. Donc, conclusion intermédiaire à nouveau, la dynamique d'apprentissage est différente entre les dyslexiques et les normaux lecteurs, avec un traitement visuel qui est plus coûteux pour les dyslexiques et une évolution qui est ralentie à nouveau pour ce groupe-là. Alors, par rapport à notre deuxième objectif, donc l'analyse du rôle de l'attention visuelle sur l'apprentissage, déjà, bonne nouvelle, si on n'a pas de différence au niveau des empants entre nos deux groupes, ça ne sert pas à grand-chose de faire l'analyse. Donc là, déjà, on était content de voir que les dyslexiques avaient un score d'empants qui est en moyenne significativement plus faible que celui des normaux lecteurs. Et ce qu'on remarque sur la phase d'apprentissage, au niveau des données oculaux, c'est que plus l'empant est élevé, plus la durée totale du regard est faible. Par contre, on va observer une plus forte diminution de la durée du regard au cours des expositions, lorsque les empants sont plus faibles. Au niveau de la phase de test, on va remarquer que, pour la dictée, plus les empants sont élevés, et bien plus la diminution des temps pour écrire les mots correctement orthographiés au clavier est forte. Et enfin, en décision orthographique, plus les empants sont élevés, meilleurs sont les performances, c'est-à-dire les scores sont plus élevés et les temps de réponse sont plus faibles. Donc, concrètement, on peut conclure que la dynamique de l'apprentissage est impactée par les capacités visio-attentionnelles avec une répercussion sur la qualité de la mémorisation orthographique. Alors, pour aller plus loin, on a mené une troisième étude. C'est une étude de cas sur une patiente qui présente un déficit sévère de l'empant visio-attentionnel. Les années sont en cours, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, peut-être une autre fois. Maintenant, je vais passer au projet I2Page qui avait pour objectif principal d'étudier l'influence de la structure morphologique des pseudomos sur, d'une part, la qualité de l'apprentissage orthographique, d'autre part, la dynamique de cet apprentissage, c'est-à-dire l'impact sur les mouvements oculaires et le transfert d'apprentissage. Alors, faute de temps oblige et j'ai cru comprendre que c'est une journée au culot, je vais me focaliser sur le deuxième point pour vous montrer uniquement les résultats sur la dynamique de l'apprentissage. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, donc relativement au mouvement oculaire et la structure morphologique des mots, des temps de traitement sont plus élevés pour les mots polymorphémiques, donc ceux qui contiennent plusieurs morphèmes, mais par contre, petite inconsistance dans les résultats, on observe que les temps de traitement sont plus faibles lorsqu'il s'agit de nouveaux mots, qu'ils soient présentés en contexte d'apprentissage ou pas. Donc là, il y a une petite inconsistance dans les données, est-ce que finalement, la structure morphémique, polymorphémique ou pas, va permettre de faciliter le traitement ? On n'a pas encore la réponse. Et du point de vue des positions de fixation, on sait que la position de la première fixation est un peu plus à gauche pour les mots polymorphémiques, donc très probablement portés par le préfixe. Donc pareil, notre connaissance, c'est la première étude qui est menée, qui mélange l'influence de la structure morphologique, de nouveaux mots en contexte d'apprentissage orthographique avec un suivi oculométrique. Pour répondre à cet objectif, 45 adultes normaux lecteurs de langue maternelle anglaise ont d'abord passé une tâche qui permettait d'évaluer leur niveau en lecture et un paradigme d'apprentissage, donc avec une lecture répétée de pseudomours, une évaluation de la mémorisation orthographique à travers une tâche de dictée et une tâche de choix orthographique. Donc comme je vous l'ai dit, je vais me focaliser sur les données oculos, donc je vais juste vous présenter le contexte pour la phase de lecture avec ce suivi oculos. Donc dans cette tâche, nos participants étaient exposés à 16 pseudomots, 8 étaient morphologiquement complexes, autrement dit, ils étaient polymorphémiques, construits à l'aide d'un préfixe et qui contenait un suffixe, donc en fin de mot. Et par opposition, les 8 hôtes étaient orthographiquement complexes, mais ils étaient en fait monomorphémiques, ils n'avaient pas particulièrement de difficultés orthographiques, ils étaient juste orthographiquement proches des mots qui étaient polymorphémiques. Les pseudomots étaient présentés chacun dans une histoire qui comprenait 5 phrases, avec donc 4 occurrences du pseudomot. Alors au niveau des résultats, la réponse à la question est-ce que la structure morphologique des pseudomots influence la dynamique de l'apprentissage ? Donc si on regarde le graphe de gauche, vous avez la durée du regard en fonction du nombre d'expositions, en très plein les mots monomorphémiques et en pointillé les polymorphémiques. Donc ce qu'on observe, c'est que la durée du regard va diminuer davantage au cours des expositions pour les mots monomorphémiques. On voit bien ici l'écart qui se réduit entre la première et la quatrième exposition pour ces deux types de mots. Ce qu'on observe au niveau de la position du regard, dans ce tableau, focalisez-vous sur la ligne que j'ai mise en bleu ici. À gauche, vous avez les monomorphémiques, les polymorphémiques, le nombre d'expositions et la position de la fixation sur la chaîne de caractère. Sachant que ce sont des mots de 8 à 9 lettres, le 2,10 veut dire qu'en moyenne, on était à la deuxième lettre et des poussières, donc entre la deuxième et la troisième lettre. Donc ici, c'est la position de la première fixation lorsqu'il y a eu deux fixations sur le nouveau mot. Et ce qu'on observe, c'est que pour les mots monomorphémiques, on a un déplacement vers la droite au cours des expositions de cette première position de fixation. Donc finalement, on va avoir tendance à se rapprocher de la position optimale du regard, compte tenu le nombre de lettres qu'il y a dans les pseudomos. Quand on regarde les polymorphémiques, pareil, entre une et deux, on a tendance à se décaler vers la droite, alors que tout d'un coup, à la deuxième exposition, il y a un changement total. Les participants repartent en moyenne vers la gauche du mot, vers le début du mot, et ça continue de se décaler vers la gauche à la quatrième exposition. Ce qu'on remarque, c'est qu'après seulement quelques rencontres avec un pseudomo, la présence de morphème, non seulement va guider la position du regard, mais aussi freiner, entre guillemets, la diminution du temps de traitement. Ce qui est rigolo, c'est que si on regarde, je vous ai dit que c'était entre deux et trois que ça se passait, et là, on remarque qu'entre deux et trois, effectivement, il y a d'un coup une diminution qui est plus importante entre nos deux conditions, nos deux types d'items. Et en fait, ça pose la question de l'implication de processus cognitifs de plus haut niveau pour aller traiter le sens de ces nouveaux mots. A savoir que des mots qui sont polymorphémiques vont être plus porteurs de sens que des mots monomorphémiques. Et par conséquent, on peut, c'est comme ça qu'on l'a interprété, on va en discuter, on peut attribuer les deux premières expositions à j'apprends l'orthographe, et puis une fois que ça s'est acquis, je vais pouvoir accéder au sens, et donc les polymorphémiques vont avoir un comportement un petit peu différent. Conclusion, pour nous, dans notre contexte, l'oculométrie nous a permis de préciser la dynamique de l'apprentissage ortho en fonction du profil de lecteur, l'impact des capacités visuotensionnelles dans le traitement visuel de nouveaux mots, mais aussi l'influence de la structure morphologique sur la dynamique de l'apprentissage. Donc c'est super, puisqu'on a de nouvelles informations, et on a aussi de nouvelles données comportementales pour éventuellement de la modélisation. Sonia, c'est très bien de quoi je parle. Alors il y a toujours un mais. Le mais, c'est que quand on travaille sur du langage avec de l'oculo, en fait, on sait qu'il y a énormément de précautions à prendre sur les stimuli, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de caractéristiques qui vont impacter les mouvements oculaires, donc il faut faire très attention. Donc c'est une petite contrainte supplémentaire pour nous de tout contrôler, et je vous assure que ce n'est pas si simple que ça. Et évidemment, on a des difficultés d'adapter ce paradigme, celui qu'on a créé, aux enfants. Les enfants, ça bouge beaucoup. Donc j'ai eu l'occasion de faire une manip avec des enfants dans un autre contexte. On a jeté beaucoup de données, et malheureusement, je ne peux pas utiliser de lunettes parce que j'ai besoin d'une grande précision sur les mesures. Comme vous l'avez vu, on travaille sur les fixations, sur les positions de fixation, donc clairement, je ne peux pas me permettre d'être uniquement à l'échelle du mot, voire à l'échelle de la phrase. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage ST' 501